Premier démarrage d'un iPhone 15 Pro Max en mode aveugle. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de démarrage ? Regarde la vidéo jusqu'au bout, tu vas être hyper surpris. Salut à tous, on ne pouvait pas passer à côté du déballage de l'iPhone 15 Pro Max, couleur titane naturelle. Mais attention, un petit démarrage un peu spécial, je le démarre en mode aveugle. Allez, c'est parti ! Alors comment ça se passe le démarrage d'un iPhone 15 Pro Max en mode aveugle ? Tu vas vraiment être surpris, ça peut démarrer vocalement. Allez, si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, surtout à partager, mettre en favori. Et je te ferai bien sûr d'autres vidéos. Allez, ouvre grand bien tes oreilles et kiff ! Waouh ! Ouverture immédiate vers le bonheur. Il est tout simplement magnifique, en titane naturelle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ferai des tests en USB-C, je vous ferai des tests du zoom optique 5X. N'hésitez pas de vous abonner. Kiff ultime, le final. Je vous présente le nouvel iPhone qui va être sur la chaîne, l'iPhone 15 Pro Max, couleur titane naturelle. Maintenant, je vous fais entendre, quand il démarre, cet iPhone va parler, va être configuré en mode aveugle. Alors attention, vous n'avez peut-être jamais vu et entendu ce genre de manipulation sur un iPhone. Mais vous savez qu'un aveugle peut démarrer un iPhone seul. Magnifique démarrage de superbe belle couleur. On tape maintenant trois fois rapidement sur le bouton marche-arrêt. Écoutez ce qui se passe. Voice-over se met automatiquement en marche. Et c'est parti, un aveugle peut complètement démarrer son iPhone seul. Voice-over gestures to go home, slide one finger up to OK, button, English, Espanyol, Tien-Ti-Jung, Fan-Ti-Jung, English, Français, button, Français, France, choisir un pays ou une région, France, forme d'adresse, en tête, indiquez si votre iPhone doit utiliser le féminin, le masculin ou un langage neutre pour s'adresser à vous. Féminin, masculin, vous êtes connecté, apparence, en tête, bouton de retour, option d'accessibilité, apparence, en tête, choisissez la taille du texte et des icônes sur votre iPhone. Par défaut, ajustable. Continuez, continuez, bouton, démarrage rapide, en tête. Recherche d'appareil à proximité. Approchez votre iPhone ou votre iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. Recherche d'appareil à l'appareil à tête. Si tu as kiffé ce premier démarrage, tu vas kiffer les autres vidéos. Abonne-toi et à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous. Voilà, vous avez pu entendre le premier démarrage d'un iPhone 15 Pro Max. Franchement, c'est le top. L'accessibilité, bien sûr, est au rendez-vous. On est sur Apple. Alors, on a vraiment un très bel iPhone. Vu son prix, on ne s'étonne pas qu'il soit plutôt joli, mais cher, voire très cher quand même. Alors, le VoiceOver fonctionne très bien, mais une des choses super intéressantes, c'est la possibilité. On va parler en fait du bouton Action. Et ce bouton Action, qui vient tout juste d'arriver sur la gamme des iPhone 15, va être paramétrable par rapport à différentes fonctions. Et surtout, celle de l'accessibilité. Donc, tout simplement, on se rend dans la catégorie réglages et un nouveau bouton fait son apparition. Le bouton Action. Bien sûr, tout sera gérable par VoiceOver. Et il y a une rubrique Accessibilité. Je vous la fais écouter. Choisir un raccourci. Bouton. Raccourci. Ajustable. Loop. Memo Vocal. Lantorche. Appareil photo. Mode de concentration. Mode silence. Lantorche. Memo Vocal. Loop. Memo Vocal. L'action Memo Vocal, c'est vraiment cool, puisqu'on va tout de suite lancer le mode dictaphone, instantanément. Ça, c'est vraiment cool. Meme Vocal. Loop. Raccourci. Accessibilité. 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 Utiliser rapidement une fonctionnalité d'accessibilité. Choisir une fonctionnalité. Bouton. Toucher l'écran deux fois rapidement pour fermer le pop-up. Bouton. Accessibilité. En tête. Images. Vision. Inversion classique. Filtre de couleur. Mode de détection. Lancer le mode de détection sur la ploupe. Bout. Augmenter le contraste. Réduire les animations. Réduire la transparence. Réduire le point blanc. Inversion intelligente. VoiceOver. VoiceOver annonce les éléments à l'écran. Bouton. Réglage. Bouton de retour. Là, donc, j'ai choisi VoiceOver. Et maintenant, une simple pression de deux secondes va lancer ou va enlever VoiceOver. VoiceOver désactivé. VoiceOver activé. Réglage. VoiceOver désactivé. Voilà, franchement, c'est super rapide. C'est super cool. Ça permet de gagner du temps au lieu de mettre le raccourci sur le triple tap. Vous me direz que le triple tap, c'était quand même assez rapide à faire aussi. Voilà, donc, on peut maintenant, en plus, créer des raccourcis sur ce bouton. On peut faire pas mal de trucs. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour encourager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sous la vidéo, de la partager. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto sur cet iPhone 15 Pro Max. Où je vais vous montrer pas mal de choses sur ce bouton Action. Je vais vous montrer les toutes dernières nouveautés au niveau accessibilité. iOS 17.1 qui est sorti. J'ai fait la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501